La justice belge a ordonné, devant 2 décembre, le maintien en détention provisoire de l'eurodéputée grec Eva Kelly, inculpée dans une enquête pour corruption impliquant le Qatar, qui lui a déjà coûté son poste de vice-présidente du Parlement européen. La Chambre du Conseil de Bruxelles, devant laquelle l'élu socialiste a comparu, 11 jours après son incarcération, a refusé la demande d'un placement sous-brasselé électronique et a prolongé la détention préventive d'un mois, a annoncé le parquet fédéral dans un communiqué. Les avocats ont décidé de ne pas faire appel de la décision, a indiqué une source. L'eurodéputé de 44 ans, né toute corruption, aurait affirmé ses conseillers dans la matinée du 22 décembre. Ils espéraient obtenir une remise en liberté à sortie d'un placement sous-brasselé électronique, faisant notamment valoir sa participation active à l'enquête et l'absence de risque de fuite. Dans ce scandale, qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre le Qatar et l'Union européenne, Eva Kelly fait partir d'un quatar de suspects incarcérés après une inculpation pour appartenance à une organisation criminelle. Blanchiment d'argent et corruption. Le 14 décembre, il avait déjà décidé de le maintenir en prison de Francesco Giorgi, compagnon de l'eurodéputé socialiste et de l'ancien eurodéputé Pierre Antonio, qui apparaissait aussi comme des figures chefs du dossier. Un cas crème inculpé, Nicolo Figa Talamansa, dirigeant d'une organisation non-gouvernementale, s'était vu accorder ce jour-là un placement sous-brasselé électronique, mais la mesure a été suspendue car le parquet fédéral a interjecté l'appel. Une audience a été fixée au 27 décembre, selon son avocat. Ancienne, présentatrice du journal télévisé, devenue une figure controversée du Parti Socialiste grec, qui l'a exclue dès des premières révélations. Eva Kelly ne cesse de démentir avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer ses décisions politiques.